Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Le Sénégal a connu un tournant historique dans son histoire politique avec l'élection de Bassiro Diomaï Faye à la présidence du pays. Faye, un personnage relativement inconnu en dehors de son parti de position PASTEF jusqu'il y a peu, a gravi les échelons de manière inattendue pour se retrouver à la tête de la nation. Cette vidéo d'une dizaine de minutes explorera en profondeur le parcours de Faye ses positions politiques, les défis qui l'attendent et les implications de son élection pour l'avenir du Sénégal. Alors, restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Pour comprendre l'ascension de Faye, il est crucial de planter le décor du Sénégal contemporain. Le pays, longtemps considéré comme un modèle de démocratie stable en Afrique de l'Ouest, a connu des tensions ces dernières années. La jeunesse du Sénégal, confrontée à un chômage élevé et à un manque d'opportunités, a exprimé son mécontentement par des manifestations et des mouvements de protestation. C'est dans ce contexte qu'Ousmane Sonko, un leader de position charismatique et populaire, a gagné en importance. Sonko a mobilisé les jeunes autour d'un message de lutte contre la corruption et de réforme économique. Cependant, son arrestation controversée en 2023 a provoqué une vague d'indignation et a propulsé Faye sur le devant de la scène. Faye, un ancien inspecteur des impôts et membre de PASTEF, a été choisi comme candidat du parti après l'invalidation de Sonko. Malgré son manque d'expérience politique, il a su canaliser la frustration et l'espoir de la jeunesse sénégalaise. Sa campagne, axée sur la transparence, la justice sociale et l'émancipation économique, a trouvé un écho profond auprès de l'électorat. ... On a des richesses ici au Sénégal, mais le Sénégal, il me semble qu'on ne bouge pas. C'est comme vous avez une voiture neuve et qu'il ne bouge pas. C'est ça. Je n'ai jamais eu une conviction envers un politicien à part Ousmane Senghor. Vraiment, je ne sais pas de quoi je vais vous expliquer comment j'ai eu la conviction envers cette leader. On le souhaite vraiment, mais on a confiance aussi qu'après Makisal, la Casamas va développer. Parce qu'on a tellement, beaucoup de potentiel. Mais par contre, tout n'est pas développé. Et aussi, ils n'ont pas mis ce qu'ils devaient mettre. Parce que la Casamas, c'est une vitrine du Sénégal. Le choix de Bassirou Diomaïfaï ne surprendra personne, ni au Sénégal, ni à l'étranger. Ce n'est pas un choix de cœur, mais un choix de raison. Je ne l'ai pas choisi par amour, par proximité ou par préférence, mais je l'ai choisi par réflexion objective et choix stratégique. Même si tout le monde le sait, Bassirou est mon petit frère. Le petit frère d'Ousmane Senghor, adoubé par le chef de l'opposition sénégalaise lui-même pour prendre sa place à la présidentielle. Un choix naturel pour le leader de l'ancien PASTEF, qui a toujours présenté Bassirou Diomaïfaï comme son lieutenant. Lui est arrêté en avril 2023. En vert sur ses images tournées par ses partisans, il sera inculpé pour outrage à magistrats, diffamation et actes de nature à compromettre la paix publique. On lui reproche d'avoir critiqué la façon dont la justice traite les dossiers relatifs à Ousmane Sonko. Il n'a toujours pas été jugé, encore moins condamné. En janvier, le Conseil constitutionnel valide donc sa candidature pour la présidentielle. Ce diplômé en droit, passé par l'École nationale d'administration, grandit politiquement dans l'ombre d'Ousmane Sonko. Comme lui, il travaille comme inspecteur des impôts à partir de 2007. C'est à cette époque qu'il rencontre son mentor. Il est déjà là, en 2014, à la fondation du PASTEF, le parti d'Ousmane Sonko, dissous l'été dernier par le gouvernement. Il en épouse la ligne, engravit les échelons. C'est l'absence de justice qui peut faire basculer le pays dans la violence. Dans un pays où la justice est bafouée, malmenée et soumise aux caprices du chef, naturellement, le peuple n'a que, comme dernier recours, de manifester sa colère dans la rue. Vous dites, le chef, à qui faites-vous référence ? J'en fais référence au président Makissal. Basirou Diomaï Fay était jusqu'à la validation de sa candidature à la présidentielle, largement inconnue de l'opinion sénégalaise. En plus du soutien total d'Ousmane Sonko, Fay a également bénéficié du soutien d'une coalition de partis d'opposition et de figures influentes comme Aminata Touré. Son message anti-establishment et sa volonté de rompre avec les pratiques du passé ont contribué à son succès surprise lors du scrutin présidentiel. L'élection de Fay marque une nouvelle ère pour le Sénégal. Son inexpérience et son jeune âge font de lui un président atypique. Ses ambitions pour le pays sont grandes, mais les défis à relever sont nombreux. Parmi les priorités de Fay figurent la lutte contre la corruption, la création d'emplois pour les jeunes, la renégociation des contrats d'exploitation des ressources naturelles et le renforcement de la souveraineté économique du Sénégal. Fay a défini plusieurs objectifs politiques clés pour son administration, notamment. Fay vise à renforcer les industries nationales du Sénégal et à réduire la dépendance du pays vis-à-vis des intérêts étrangers. Il a juré de sévir contre la corruption, qui est depuis longtemps une préoccupation au Sénégal, mais aussi partout en Afrique. Il a aussi exprimé le désir de renforcer le rôle du Sénégal au sein de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, communément appelé la CEDAO, et de promouvoir une coopération économique africaine plus large. Il devra également composer avec une assemblée nationale dominée par le parti de l'ancien président Makissal. Le succès de Fay dépendra de sa capacité à mettre en œuvre ses promesses et à répondre aux attentes de la population. Sa volonté de changement et son engagement pour la justice sociale font naître l'espoir d'un meilleur avenir pour le Sénégal. Cependant, la tâche s'annonce ardue. Fay devra faire preuve de pragmatisme et de leadership pour naviguer dans un environnement politique complexe et surmonter les obstacles qui se dressent devant lui. L'élection de Basséro Diomaï Fay à la présidence du Sénégal marque un tournant historique. Son parcours, ses ambitions et les défis qu'il attendent font de son mandat un moment crucial pour l'avenir du pays. Seul le temps dira si Fay réussira à mettre en œuvre son programme ambitieux. Abonnez-vous pour plus de vidéos sur la politique et la culture africaine. Il se rêvait président et il est désormais Premier ministre. Ancien inspecteur des impôts, Ousmane Sonko commence à faire parler de lui en 2014 lorsqu'il crée son parti politique, le PASTEF. Deux ans plus tard, premier coup d'éclat médiatique, il accuse l'État sénégalais de fraude fiscale et détournement de fonds publics. La sanction est immédiate, il est démis de son poste par décret présidentiel pour manquement aux devoirs de réserve. Ousmane Sonko ne s'arrête pas là et publie dans la foulée ce livre. Un véritable brûlot dans lequel il dénonce la gestion des ressources naturelles par le président Makissal et son entourage. Un an plus tard, il est déjà une figure politique de premier plan au Sénégal. Élu député, il se lance dans la course à la présidentielle de 2019. Dans ses discours, il tente de séduire les jeunes. La jeunesse de ce pays, mais de manière générale, toutes les composantes de cette nation ont décidé de prendre leurs responsabilités et de reprendre leur dessein en main. Une ascension fulgurante, freinée par des ennuis judiciaires. En février 2021, Ousmane Sonko est accusé de viol et de menace de mort par une employée d'un salon de beauté. Lui nie les faits et dénonce un complot d'Etat. Son arrestation provoque de violents affrontements entre ses partisans et les forces de l'ordre. Celui qui est désormais maire de Ziguinchor doit néanmoins renoncer à se présenter à la dernière présidentielle. Sa candidature a été invalidée pour une affaire de diffamation. Libérée dix jours avant le scrutin, en même temps que Bassirou Diomaïfaï, Ousmane Sonko peut désormais savourer sa victoire.